Oui, merci Président. D'abord, je crois que ce débat est intéressant, c'est un des grands équipements de la Métropole et nous savons qu'il fait débat. Je voudrais peut-être revenir au fond, puisque finalement c'est à cela que nous sommes confrontés dans notre gestion d'argent public. Et le fond, c'est qu'en 2011, quand la Métropole a décidé de mettre le Stade des Alpes en gestion déléguée pour absence de club résident, elle l'a fait pour 8 ans et 8 ans, c'est long pour du temps sportif, un temps qui s'est avéré très long au regard des opportunités qui peuvent avoir lieu, des opportunités, des réussites et des échecs qui peuvent avoir lieu chaque année dans le sport. On l'a vu avec la montée du FCG et l'opportunité que nous avons saisie en 2014, qui a fait économiser, c'est important de le dire, 500 000 euros d'argent public par an par rapport à la situation précédente où il n'y avait pas de club résident. Certes, c'est une économie de 500 000 euros, mais il nous faut, je crois, penser plus au fond cette question-là, puisque tous les stades qui ont été gérés, qui sont gérés en gestion déléguée, donc pas en régie ou bien en PPP ou bien en gestion déléguée, confirment que le meilleur modèle est de confier ce stade à un club résident qui a un intérêt à agir. De toute façon, c'est lui qui encaisse toujours la très grande partie des recettes, que ce soit la billetterie, que ce soit les loges, que ce soit la publicité, que ce soit les buvettes. Et le rôle du délégataire, finalement, est quasiment toujours réduit à celui qui assure l'entretien et la maintenance. L'expérience, après deux saisons, a montré aussi qu'à Grenoble, ce modèle avec finalement un tiers parti, qui n'a pas vraiment d'intérêt à développer l'activité, à optimiser finalement ce que viennent dépenser les spectateurs dans une enceinte sportive, l'expérience de ces deux ans a montré que ce modèle avec un tiers n'est pas le bon modèle. La collectivité paye toujours une subvention extrêmement importante, 1,4 million d'euros par an. Le club résident, quant à lui, paye le deuxième loyer du top 14, peut-être même le premier maintenant. C'est une charge extrêmement forte pour notre club de rugby, qui par ailleurs s'est construit sur des bases saines, qui ne sont pas celles qui fonctionnent pour les grands clubs avec un grand mécène qui finalement investit son argent personnel. Il y a un modèle qui est stable dans le temps, qui est lié au territoire. Mais il se trouve que là, ils sont pénalisés par rapport à leur concurrent du top 14 avec ce modèle de DSP dans lequel le tiers n'a pas vraiment intérêt à ce que les choses se passent bien. Et de son côté, le délégataire encaisse les recettes pour la location de salles de réception, de boutiques, du fitness. C'est quasiment 800 000 euros. Tout ça pour dire que, finalement, le budget de fonctionnement du stade des Alpes, qui avoisine doucement les 3 millions d'euros, je crois qu'il s'élève à 2 800 000 euros, des stades de taille comparable ont plutôt des chiffres d'affaires fonctionnent à entre 1 et 2 millions d'euros. Donc on a là un surcoût, finalement, qui est extrêmement important et qui fait qu'ailleurs, ça peut revenir moins cher, à la fois pour les clubs et aussi pour les collectivités. Alors pourquoi, finalement, c'est si cher à Grenoble ? C'est que cette délégation a maintenu un fonctionnement avec un périmètre extrêmement large, sans club résident, avec des équipes pour faire technique, administratif, marketing, etc., pour gérer, finalement, une PME qui devait vivre sans club résident. Et elle a gardé cette structure de coût et ses principes de fonctionnement, d'animation, de recherche de grands événements, dont on voit bien qu'ils n'existent pas. Et on avait eu, d'ailleurs, des échanges à ce sujet auprès de ceux qui organisent ces grands événements pour dire qu'un stade de 20 000 places n'était pas la bonne jauge. Donc, finalement, on garde une structure extrêmement forte, alors qu'il y a maintenant un club résident et que rugby et foot remplissent le stade une grosse trentaine de week-ends par an. Il nous semble donc que ce stade, il doit revenir en termes de modèle pour qu'on en revienne à un niveau de dépense qui soit acceptable à la fois pour les clubs qui y jouent et pour la collectivité, qu'il faut revenir à un stade. C'est une ancienne sportive, ce n'est pas un lieu de foire, ce n'est pas un lieu d'animation, ce n'est pas un lieu de grands événements. Ça peut l'être quand on a des jauges qui atteignent 40, 60, 80 000. Ça ne l'est pas pour un stade de 20 000 places. Et donc, c'est le modèle, finalement, qui doit changer pour que le délégataire s'occupe de l'entretien, y compris de l'entretien de la pelouse, d'ailleurs, de la sécurité, de la mise à disposition du stade des jours de match. Et c'est ça, finalement, la direction. Alors maintenant, finalement, il faut saisir chaque opportunité. Nous avons saisi une opportunité en 2014 pour économiser 500 000 euros. Là, finalement, avec le recours de la préfecture, le déféré du préfet au tribunal, nous avons potentiellement une opportunité. Si le tribunal confirmait le déféré du préfet, il y aurait là matière à réfléchir à comment remettre cette DSP en cause. Et il faudrait sérieusement réfléchir à y mettre fin par anticipation pour regarder quel autre modèle plus efficace pour nos clubs et pour l'argent public puisse se dérouler dans ce stade. Il y a là, probablement, motif d'intérêt général. Si le tribunal infirmait, finalement, le déféré du préfet ou allait dans le sens des conclusions du requérant, il nous faudrait, de toute façon, revoir le périmètre d'intervention du délégataire. Il nous faudrait, de toute façon, repenser le fait que la salle de fitness, on la déménage à chaque match, que les salles de location, elles sont louées, mais sans doute beaucoup moins que ne pourrait les louer un club résident qui a une démarche commerciale, une démarche de lien avec le territoire, une démarche de lien avec les entreprises, et qui est plus à même de générer des revenus, et en plus des revenus qui sont porteurs de sens pour lui, donc ce n'est pas qu'une question financière, c'est aussi une question de lien avec le territoire, de finalement redéfinir ce périmètre d'une PME qui est restée beaucoup trop grosse en termes de communication et de gestion technique par rapport à la demande qui en est faite. De toute façon, il faut que ce stade coûte moins cher, on voit par ailleurs que dans d'autres villes, il peut coûter nettement moins cher, au moins un million de moins, et c'est nécessaire à la fois pour notre utilisation de l'argent public, mais à la fois pour les clubs qui y résident, et évidemment celui qui paye plein pot, puisque son loyer entre les matchs du top 14 et les matchs de coupe d'Europe a dépassé les 700 000 euros l'an passé. Tout le monde se portera mieux, à la fois le stade dans son utilisation, à la fois l'argent public et le FCG notamment. Il reste la question qui a été posée par un sénateur auparavant, à savoir que les décisions vont tomber mi-juillet, mais que d'après ce qu'on peut lire dans la presse, les discussions pour la saison 2016-2017 ne sont pas encore conclues, et que de toute façon, nous avons là une stratégie de négociation, j'allais dire un bras de fer, en tout cas un message extrêmement clair à envoyer, et il me semble que, M. le Président, vous avez conscience de cela, pour que dès la saison prochaine, on trouve une solution qui soit viable, à la fois pour la métropole, mais pour le FCG, car si le FCG retournait à l'édiguerre pour un problème d'équilibre financier, et finalement juste pour un problème de modèle avec un tiers parti, ce serait un échec grave pour la métropole, on se retrouvait à nouveau avec un club, avec un stade sans club résident, et je crois pour l'ensemble des habitants de la métropole, nous perdrions une opportunité d'avoir une enceinte qui a accueilli, lors de tous ces matchs, trop de spectateurs pour la jauge de l'édiguerre, donc il n'y a pas une, même la plus petite des rencontres, qui n'est pas accueillie plus de spectateurs que ce que peut en accueillir l'édiguerre, donc à la fois pour l'intérêt des habitants, pour l'intérêt du club, pour l'intérêt de la métropole et de ses grands équipements, je crois qu'il nous faut de toute façon faire un mouvement rapide pour la saison 2016-2017, et saisir les opportunités qui seront peut-être données par le jugement du tribunal, pour aller vers un équilibre et une solution qui soit pérenne en termes de gestion du stade, à la fois en termes de chiffre d'affaires et en tel de modèle sans un tiers, qui finalement n'a pas forcément énormément d'intérêt à aller optimiser, notamment l'usage par les spectateurs des grands événements sportifs. Merci.